coucou à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir des idées transformation donc des transformations d'objets pour pouvoir les réutiliser on commence tout de suite avec quatre cadres donc là on peut réutiliser quatre vieux cadres que qu'ils nous plaisent plus ou qu'on n'a plus dont on n'a plus l'utilité je commence dans un premier temps par enlever tout ce qui se trouve dessus donc le carreau ainsi que le fond et après ça j'ai gardé juste l'encadrement que j'ai ensuite peint pour peindre j'ai utilisé de la peinture en bombe dans un coloris blanc cassé une fois ça fait j'ai pris un petit patron donc un morceau de papier qui est que je vais pouvoir glisser comme ceux ci à l'intérieur du cadre ce patron une fois que j'ai les bonnes dimensions je pose sur du de la toile de jute c'est de la toile que j'ai récupéré sur un sac de course je prends ensuite un stylo je trace le contour je répète l'opération trois fois encore de façon à avoir quatre pièces identiques une fois que c'est tracé je découpe voici donc ce que j'obtiens ces morceaux de toile de jute je vais venir en placer un dans chacun de mes cadres donc comme ceux ci et une fois que c'est en place je viens refermer à l'aide de mon carreau ensuite les fonds en bois ou en carton qui servent généralement à maintenir le cadre debout il va falloir que je les rajoute il aurait fallu que je les rajoute maintenant malheureusement je les ai rajoutés après ça m'a posé un petit souci donc si de votre côté vous réalisez cette création n'hésitez pas à remettre tout de suite votre fond en espèce de contreplaqué donc j'ai remis j'ai mis mais ma toile de jute dans chacun de mes cadres et une fois qu'ils sont tous refermés avec le carreau je vais les coller les uns aux autres de cette façon donc là j'ai utilisé de la colle à bois ça a été un petit peu plus long que si j'avais utilisé de la colle forte au niveau de la prise si vous voulez une prise rapide n'hésitez pas justement à utiliser de la colle forte donc voilà comment j'ai collé le tout une fois que c'est collé voilà à quoi ça ressemble je vais maintenant coller mes petites plaques donc je vous parlais tout à l'heure donc il s'agit de ces plaques là je vais pouvoir en remettre deux sans aucun souci donc je mets la première que je colle bien entendu je vais ensuite coller la deuxième donc juste en face de la première ici une fois que c'est collé voici ce que ça me donne et ensuite quand je vous parlais d'un petit souci tout à l'heure il s'agit de ces deux autres côtés je ne peux maintenant plus venir mettre ma plaque à l'intérieur donc il va falloir que je que je la coupe un petit peu voilà pourquoi il aurait fallu que je les remette avant de coller mes cadres les uns aux autres donc j'ai découpé à l'aide d'une petite scie à métaux aux bonnes dimensions bien entendu voilà pour le premier côté et je répète l'opération ici cette fois ci donc voilà tout est maintenant collé je vais venir à cette pièce y ajouter un fond donc j'ai mesuré le tour de ma pièce j'ai découpé un morceau de carton sur lequel j'ai collé un morceau de jute et je vais venir du coup coller ça sur mes quatre cadres maintenant que c'est collé j'ai donc un fond à ma boîte je vais venir prendre de la corde c'est de la corde que j'ai trouvé chez action mais ça fait un moment que je ne la trouve plus si jamais elle se vend aux rayons fleurs et plantes artificielles peut-être que vous de votre côté dans vos actions vous aurez la chance de pouvoir la retrouver donc j'en colle comme dit précédemment un morceau de chaque côté pour réaliser des petites poignées et une fois que c'est collé et bien j'ai terminé ce qui va me servir d'une petite boîte de rangement et également de petites boîtes décoratives j'ai ensuite décidé de faire quelque chose avec ce seau donc seau en plastique que je vais venir découper dans un premier temps à ce niveau là donc sur je sais pas je dirais environ 4 à 5 cm plutôt 3 4 j'ai découpé avec une petite scie donc cette partie là je la mets de côté pour le moment et je vais venir faire une nouvelle découpe cette fois ci à ce niveau là pour récupérer la partie du haut donc là encore une fois avec ma petite scie à métaux je découpe donc voilà cette partie là que j'ai dans la main gauche je la mets de côté je vais la réutiliser tout à l'heure pour en faire autre chose mais pour ce tuto je vais garder du coup ces deux parties donc la partie du bas et l'anneau qui se trouvait juste en haut je mets l'anneau de côté je garde la partie du bas le fond du seau que je peins entièrement intérieur et extérieur avec une peinture que j'ai choisi de couleur verte une fois que c'est peint voici ce que ça me donne c'est beaucoup plus propre beaucoup plus nette je mets cette partie de côté je reprends celle ci je la peins également dans le même coloris j'ai choisi du vert une peinture que j'ai trouvé chez action au rayon voici recréatif adulte je vais maintenant prendre des baguettes en bois sont des baguettes que j'ai récupéré sur une natte à sushi j'aurais très bien pu utiliser des pics à brochettes mais je trouvais ça mieux étant donné que c'est un petit peu plus épais donc j'ai retourné l'anneau et souvent sur ce type de saut il ya des petits trous au niveau de bas de l'envers donc je vais venir mettre dans ces petits trous de la colle chaude et y planter dedans il essaie sécher mes bâtons dans ma colle donc je les espace de manière régulière d'environ un centimètre et demi voire deux à chaque fois de façon à obtenir ceci une fois qu'ils sont tous collés je vais maintenant tout simplement venir reprendre le fond je prends cette partie que je retourne et je place tous mes pics à à l'intérieur de la partie du fond voici ce que j'obtiens une fois que tout est inséré au niveau du fond de mon seau mes petits pics je vais venir les coller justement dans ce fond un à un avec une colle forte ça va me permettre également de non seulement de faire en sorte que ce soit fixé mais en plus de ça de placer mes pics bien droit une fois que tout est collé et bien voici ce que ça donne j'ai réalisé là très rapidement et très facilement une petite corbeille dans laquelle je vais pouvoir y ranger du vinyle pour ma pour mon petit coin cricket je vais maintenant faire quelque chose avec cette partie là donc ce qui me restait de mon saut ça m'embêtait de le jeter j'ai décidé de tester quelque chose mais j'étais vraiment pas sûr que ça fonctionne j'ai pris un morceau de carton et j'ai posé très grossièrement de la colle en essayant de faire une forme ovale donc on peut voir que mon mon ovale n'est pas très joli donc bah j'ai bien étalé ma colle correctement donc là j'ai utilisé de la glu il me fallait vraiment une prise rapide sinon ça aurait été beaucoup trop beaucoup trop embêtant j'ai pris mon morceau de plastique et j'ai appuyé dessus comme ceci afin de coller de forme ovale tout simplement donc j'ai attendu quelques minutes quand même que que ça prenne une fois que la colle avait pris voici ce que ça me donne je suis venu renforcer quand même au niveau de l'intérieur avec de la colle chaude pour avoir quelque chose de bien solide parce qu'avec la colle la colle forte j'avais peur que ça bouge donc voici ce que ça donne c'est vraiment pas très joli pour le moment une fois que la colle a bien pris j'ai découpé l'excédent de carton de façon à obtenir ceci donc là j'étais pas encore trop sûre de mon coup j'ai continué j'ai posé autour de de mon morceau de plastique à l'aide de colle chaude de la corde donc c'est de la corde qui fait il me semble 20 mètres de long que je trouve chez bricodépôt pour moins de 5 euros chez action actuellement je ne trouve plus de corde je sais pas si c'est votre cas mais ça fait un moment que j'en trouve plus donc là je me suis arrêté après le premier tour de corde parce que je trouvais que c'était un petit peu trop évasé ça ne me plaisait pas donc je me suis dit que j'allais tenter quelque chose j'ai pris du scotch et il m'a servi à venir resserrer ma pièce de façon à obtenir un joli ovale je ne savais vraiment pas si en enlevant le scotch après ça allait tenir mais vous verrez ensuite donc une fois que j'ai placé le scotch que j'ai même resserré un petit peu après j'ai continué la pose de la corde et c'est là que je suis venue couper mon scotch afin de voir si ça avait fonctionné et ça a tout à fait bien fonctionné voire même un petit peu trop c'était un petit peu trop resserré mais c'est ce que je voulais j'aimais vraiment pas la façon dont c'était évasé au tout début donc le résultat me plaît plutôt bien comme ça je suis ensuite passée à la peinture que j'ai choisi de couleur noire donc j'ai peint au niveau de l'extérieur mais également au niveau de l'intérieur de façon à obtenir ceci ensuite au niveau de chaque côté j'ai posé des petites poignées que j'ai récupérées sur un vieux panier j'ai collé ça avec une colle forte et donc j'ai terminé ce qui va me servir de petits rangements pour mes pelotes de laine ainsi que mes aiguilles je ne sais pas ce que vous pensez du résultat moi j'en suis plutôt très contente sachant que je suis partie d'un morceau de seau en plastique on continue et termine cette vidéo avec un petit tuto très rapide j'ai relooké ce petit pot que j'ai trouvé chez Emmaüs pour le relooké j'ai pris des pics à brochettes que j'ai coupé à la hauteur de mon pot et j'ai également pris de la corde pour macramé que j'ai enroulé autour de mes pics en bois une fois que mon pic est couvert voici à quoi il ressemble j'en réalise plein plein et je les colle tout simplement tout autour de mon pot jusqu'à le recouvrir complètement une fois que mon pot est couvert voici ce que ça donne j'aime pas trop la finition au niveau du haut donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma corde j'ai pris 6 brins c'est ça 6 brins j'ai tracé j'ai tressé pardon une bain de tresse que je suis venue coller tout en haut pour avoir une plus jolie finition et quelque chose de plus nette une fois que c'est collé j'ai déjà terminé mon petit pot est maintenant relooké voici le résultat et donc voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je serai ravie de le savoir cette vidéo vous pouvez également la liker et la partager si vous en avez envie moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées je vais partir de la semaine prochaine vous proposer une vidéo supplémentaire sur ma chaîne donc c'est une vidéo qui sera mise en ligne une fois par semaine qui sera la petite vidéo bonus qui contiendra qu'une seule idée mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir deux vidéos par semaine plutôt qu'une actuellement par semaine voire tous les dix jours c'est mon rythme actuel donc n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo bonus vous intéresse ou pas c'est une série de vidéos que je pense appelé déco minute ou quelque chose comme ça qui fera en sorte qu'on se retrouve sur la chaîne un petit peu plus régulièrement donc moi je vous laisse sur ces quelques mots comme d'habitude n'oubliez pas de prendre soin de vous moi je vous fais tout plein de bisous bye